Le Barça n'a officiellement pas le droit au bonheur après Pedris et Arojo qui est écarté des terrains pour une durée de deux mois. Donc ça sera un mois pour Pedris, deux mois pour Gavi, deux mois pour Arojo. C'est bon, au bout d'un moment, un de ces flics, il n'a même pas encore fait un match au FC Barcelone que le gars a déjà l'infirmerie de son club remplie. Du côté Mercato, on parlera du jeune milieu de terrain, camarade jeune sénégalais qui intéresserait le FC Barcelone car il viendrait à moindre coût par rapport aux autres pistes. On parlera de Merino, de Kimmich qui seraient un peu plus chers, on parlera de tout ça durant cette vidéo actualité. Les phénomènes, installez-vous bien, je vous souhaite une bonne vidéo, on n'oublie pas le petit like, le petit abonnement et c'est parti. On commence évidemment avec, selon moi, l'une des pires nouvelles qui pouvaient arriver pour le FC Barcelone. Je voulais voir Arojo de retour pour voir ce que ça donne avec le maillot du Barça. Est-ce qu'il est passé à autre chose ou est-ce qu'on le sent encore tendu, encore perturbé sur le terrain au vu de ce qui s'est passé en fin de saison passée ? Bon, là il y a trop de passés mais vous m'avez compris. J'avais hâte de le voir, de voir est-ce qu'il va renaître de ses cendres et nous proposer un Arojo totalement nouveau. Ou bien est-ce qu'il va nous faire le gars coincé dans le passé, on le voit un peu perturbé sur le terrain et tout. Malheureusement, on ne le verra pas en début de saison. Le joueur est écarté des terrains entre 6 à 8 semaines, on parle là d'à peu près 2 mois. Ça fait mal pour le Barça. Après, d'un autre côté, est-ce que ce n'est pas un mal pour un bien ? Dans le sens où, maintenant que le joueur est blessé, ça m'étonnerait que des clubs viennent se positionner sur lui. Et le joueur, étant donné qu'ils ne vont pas se bousculer à la porte pour le signer, pour lui faire de bonnes offres, que ce soit en termes de salaire ou même en termes d'argent de millions pour le club lors de l'achat. Peut-être que le joueur se verra, comment dirais-je, obligé d'accepter l'offre du Barça qu'on lui a posée sur la table depuis déjà des mois. Et que ça a notamment agacé beaucoup de Blaugrana, dont moi notamment, le voir autant faire le mystérieux, faire la princesse et tout sur le dossier. Franchement, c'est très fatigant pour quelqu'un qui estime qu'il aime le club et tout, à voir si ce n'est pas un mal pour un bien. Peut-être que le joueur finira finalement par accepter cette offre quand il verra que les clubs ne vont pas se bousculer pour signer un joueur qui a des antécédents médicaux. Il commence à faire beaucoup et en plus qu'il se rajoute encore une blessure indisponible de moi, je ne vois pas quel club viendrait mettre 100 millions sur Arro. Je rappelle que c'est ce que le Barça demande pour lâcher le jeune Uruguayen. Ceci dit, passons maintenant à une autre information et celle-ci, ça ne concerne pas forcément le mercato, mais un joueur à qui on doit tout de même rendre hommage pour son football. Certes, pour moi, il s'est précipité en quittant le FC Barcelone car il y avait des cracks générationnels devant lui comme les Xavi Iniesta et tout. Il n'a pas eu la patience que ces deux cracks-là raccrochent les crampons pour ensuite prendre la relève. Il a décidé d'aller voir ailleurs. C'est son choix, c'est comme ça, c'est la ville et c'est le sport. Nous, supporters, on n'a pas toujours ce qu'on veut. Ce qu'on aurait voulu à cette époque-là, c'est que Thiago reste au club car c'était un talent énormissime. Et aujourd'hui, il faut lui rendre hommage car le joueur a décidé de prendre sa carrière à 33 ans. Fabrizio Romano déclare aujourd'hui que l'ancien Blaugrana Thiago Alcantara a décidé de prendre sa retraite à 33 ans. Quel dommage pour moi, ce joueur-là n'a pas atteint son plein potentiel. Certes, il nous a montré de très bonnes choses. Dans plusieurs clubs où il est passé, il nous a sorti des masterclass. Et pour moi, les blessures d'un côté, des choix de carrière aussi de l'autre, ont fait que malheureusement, on n'a pas atteint le potentiel plein, selon moi, de Thiago Alcantara. Passons maintenant à une information sur Victor Roquet. En tant qu'annoncée sur un départ, Laporta aurait fermé définitivement ce dossier pour le moment. Matt Moreto nous rapporte que Laporta a mis en stand-by, carrément en stand-by, ça parle anglais maintenant, toute décision liée à Victor Roquet pour le moment. Le plan est maintenant que Flick le surveille pendant la période préparatoire, donc tout ce qui est tournée USA, les matchs amicaux, tout ça, et soit ensuite évalué malgré les déclarations de son agent. Il n'est pas improbable qu'il soit prêté. Son agent ne veut pas que Victor Roquet soit prêté. On a fait passer ces informations ici même sur la chaîne. Son agent a déclaré il y a quelques semaines en arrière que si Victor Roquet venait à partir, c'est pour une vente et non pas un prêt. Apparemment, selon Matt Moreto, malgré ces déclarations-là de l'agent, on peut quand même voir Victor Roquet être prêté. On va suivre ça de très près. Vous ne rêvez pas, encore une fois, Clément Langlais intéresse un club. Je sais que ça, je le répète souvent à chaque fois que ça concerne l'anglais, parce que c'est tellement inimaginable. Il nous a tellement rendu la vie dure du côté du Barça, qu'à chaque fois qu'un club s'intéresse à lui, je crois rêver. Juan Marti déclare que Bologne est intéressée par Clément Langlais. Cependant, le coût économique rend un accord compliqué et le seul moyen pour lui serait de baisser son salaire. Il a eu également des offres de l'Arabie Saoudite, mais le désir de l'anglais est de rester en Europe. Franchement, à sa place, c'est vrai que sportivement parlant, si vraiment il a l'amour du sport, l'amour d'accomplir des choses sportivement, il doit quand même baisser son salaire pour aller voir ailleurs. Maintenant, moi, si Clément Langlais me dit « Non, non, moi, je n'ai aucun amour pour le sport. Moi, mon amour, c'est que pour le salaire que j'ai. Je ne vais pas baisser le salaire. » Je peux le comprendre. Que voulez-vous lui dire en vrai ? Le gars, il a eu un contrat en or du côté du Barça. Il dort sur un matelas de dollars. Tellement, il est bien payé au FC Barcelone. Si le gars n'a pas forcément d'amour propre pour ce sport-là, qui se dit « Oui, bon, j'ai réussi à percer. J'ai réussi à paraffer des gros contrats. Autant que je profite pour prendre un maximum d'argent. » Eh bien, qu'est-ce que vous voulez lui dire à part en vouloir aux anciens présidents du Barça qui ont arrosé tout le monde comme ça à tout va alors qu'ils ne méritaient pas ce genre de salaire ? En réalité, vous voulez dire quoi à l'anglais ? Qui profite, qui prend l'argent qu'il doit ? Certes, nous, ça nous agace. Mais si on devait être objectif, eh bien, c'est son choix. Le président passé a fait les erreurs qu'on connaît aujourd'hui et qu'on doit se débarrasser de ces erreurs-là aujourd'hui. Mais si le joueur fend des blocus parce qu'ils veulent profiter encore de ce salaire-là et ne pas avoir à le baisser, eh bien, on doit prendre sur nous parce qu'on n'a tout simplement pas le choix, en fait. Passons maintenant à un autre. Arojo, cette fois-ci, ce n'est pas le blessé qui passe plus de temps à l'infirmerie que sur le terrain. C'est un autre. Barcelone surveillerait. Maximiliano Arojo. Deco aurait carrément demandé au recruteur un rapport sur lui. Évidemment, Deco étant en vacances à la plage, il envoie des textos pour demander des rapports vu que lui, il n'est pas au bureau pour regarder, s'informer et tout. Il envoie un petit texto. S'il vous plaît, moi, je suis en train de bronzer. Faites un petit rapport sur Maximiliano Arojo là. Franchement, je n'ai pas de nouvelles si Deco est revenu de vacances ou pas. Ce qu'on nous apprend aujourd'hui, c'est que Maximiliano Arojo intéresse le Barça. Mais attention, car ils ne sont pas les seuls sur ce dossier-là. L'Atletico Madrid s'intéresse aussi aux joueurs. Pour terminer cette courte vidéo actualité, on revient avec une information de Juan Marti. Et les amis sénégalais, encore une fois, on aura besoin de vous. On ne va pas se mentir, vous avez beaucoup de talents qui arrivent là en force, qui sont assez jeunes et prometteurs. Et évidemment, quand ces joueurs-là, on ne les connaît pas, on demande directement aux personnes concernées de nous en dire un petit peu plus sur le joueur et qu'est-ce qu'il vaut réellement. Le milieu sénégalais, Lamine Kamara, âgé de seulement 20 ans, est une option low cost pour le FC Barcelone. Son prix serait aux alentours de 10 millions d'euros. C'est quasiment la moitié, voire plus que la moitié que les autres joueurs. Tout ce qui est Kimmich, tout ce qui est Merino, tout ça. Le jeune milieu serait ravi de rejoindre le club catalan. Alors, tout ce que j'ai pu voir sur le joueur, c'est que c'est un milieu box-to-box. Il s'est joué à peu près à tous les postes au milieu de terrain. Il a des qualités que le FC Barcelone a besoin. Mais je passe la balle à nos collègues sénégalais qui vont sûrement nous apporter un peu plus de détails sur le joueur. Est-il bon ou pas ? Ou même les autres, si vous avez eu l'occasion de le suivre. Il n'y a pas forcément non plus besoin d'être que sénégalais pour parler d'un joueur, évidemment. Si vous connaissez le joueur, dites-moi ce que vous en pensez un peu dans les commentaires. Est-ce qu'il a la carrure du FC Barcelone ? Ou bien c'est encore des foutaises que le Barça va chercher des joueurs inconnus, des joueurs assez risqués à recruter pour un club comme le FC Barcelone et qui n'auraient tout simplement pas la carrure, les épaules pour ce club-là ? Dites-nous ce que vous en pensez objectivement, les Blaugrana, sans prendre parti parce que c'est un tel ou un tel. On est ici pour parler football avant tout. Essayez d'être un maximum objectif. Hâte de voir vos retours dans les commentaires. Les phénomènes, j'espère que cette mini-vidéo actualité vous a plu. On s'attrape à la prochaine vidéo sur le Barça. D'ici là, prenez soin de vous, les Blaugrana.